Hey what's up, je sais que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais des choses bien Ça doit faire combien de temps ? Ça doit faire une semaine et demie, deux semaines que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube Il s'est passé plein de choses, plein de trucs, plein de projets Et je vais te raconter tout ça, d'accord ? Parce que je suis pas disparu de YouTube Je suis pas parti faire une pause et tout Non, je suis là et je resterai là pour le moment Première des choses, je sais pas si je l'ai déjà dit ou annoncé ici Mais nous sommes officiellement dans la team MyProtein Donc un grand merci à vous, d'accord ? Un grand merci à vous d'avoir commandé avec mon code promo D'avoir partagé mon code, je sais que sur le Discord ça va partager mon code Il y a eu plein de commandes avec le code Donc merci beaucoup, MyProtein me font confiance Et voilà, on est dans la team Ça me permet d'avoir un colis chaque mois Ça me permet aussi de tester différents compléments De faire plein de vidéos par rapport aux compléments Et de faire des dégustations et tout Plein de vidéos pour te parler de ça, d'accord ? Si tu veux te mettre au complément alimentaire, ça a des doutes et tout Bah ça te permettra de faire plein de choses par rapport à ça Donc je vous en remercie à vous et aussi à MyProtein Au niveau de mon absence Alors tout d'abord, il faut savoir quelque chose Au niveau de mon travail qui est la photo et la vidéo Et bien j'ai plein de demandes, d'accord ? J'ai plein de demandes qui est particulière, professionnelle On m'appelle, on me dit Ouais, dame, je veux une photo, je veux une vidéo Comment on fait, d'accord ? Je me déplace, je veux des photos et tout C'est bien, j'ai un peu de sous, c'est bien Mais il arrive un moment où de plus en plus d'entreprises Me demandent des photos et des vidéos Plus des vidéos que de photos Mais c'est des entreprises Donc le budget n'est pas le même, d'accord ? Ça veut dire que quand l'entreprise te demande un projet En général, au niveau des sous, bah t'es bien Mais c'est sous là, il faut les déclarer Pour se déclarer, il faut se créer un statut d'entreprise D'auto-entrepreneur ou de micro-entreprise, d'accord ? Moi c'est celui que j'ai pris Donc cette semaine, enfin ces semaines m'ont permis de réfléchir par rapport à ça De faire les démarches et de créer tout ça Et aussi parce que normalement il y a quelque chose qui va arriver Avec mon travail que je vais dévoiler sur YouTube Si tout se passe bien prochainement Et ça m'a pris du temps, clairement Parce que oui, je me suis renseigné, j'ai appelé les conseillers Je suis parti en rendez-vous Au début je l'ai fait en ligne, ils ont refusé mon dossier Après je suis parti sur place Ils ont accepté, ils ont refusé Donc j'ai renvoyé des mails Et c'était incroyable Mais ça s'est fait relativement vite, d'accord ? Et normalement je compte bientôt finaliser tout ça Dans la semaine à venir Si tout se passe bien En parallèle de ça, je me suis vacciné Bon je sais que les personnes qui sont anti-vaccin et tout sur la chaîne Ne seront pas contents Mais malheureusement c'est comme ça C'est comme ça Et professionnellement parlant J'avais pas le choix pour travailler, rapporter de l'argent et vivre J'avais pas le choix malheureusement Résister c'était compliqué Sachant que je suis au chômage Donc voilà Reste au chômage Toute ma vie, restait toute ma vie J'ai pas envie J'ai envie de bosser J'ai envie de t'avancer Donc j'ai pas le choix de faire ça Malheureusement Mais j'ai pas fait les deux doses D'accord ? J'ai fait qu'une seule dose Parce que ça vaut un truc Au niveau du vaccin C'est soit T'as le Covid actuellement Et t'as un pas sanitaire de 6 mois Soit t'as déjà eu le Covid Et t'as une dose Ou soit t'as rien eu Et tu fais tes deux doses Ok ? Moi je me suis dit Bon Je vais faire un test sérologique Le test sérologique C'est une prise de sang Qui permet de savoir Si t'as déjà eu le Covid Ou pas Ça regarde dans les anticorps et tout Je me suis dit Le Covid je sais que je l'ai déjà eu Donc je vais le faire Au cas où Donc je me suis dit J'espère que je fais une dose Parce que les deux doses J'ai vraiment pas envie de les faire Et déjà la dose seule J'ai pas envie de la faire Mais si c'est la deux doses Voilà Donc j'ai fait mon test sérologique Il s'avérait positif Très très bien Donc je suis parti par le vaccin Et là tout s'est bien passé Même si que quand je fais mon vaccin Le mec il savait pas Ce que c'était un test sérologique Il a crié fort Mais vous avez le Covid Tous les gens m'ont regardé Parce que tu vois Je suis parti dans un centre de vaccination Il y avait beaucoup de gens Des gens qui ont peur et tout Quand il a crié vous avez le Covid Il y en a Ils sont retournés Ils sont écartés de moi Du coup Il fallait que Je lui dise d'appeler un médecin Parce que lui comprenait pas Que le médecin lui dise Et lui explique Ce que c'est un test sérologique Donc voilà Tout s'est bien passé après J'ai fait ma dose Et je suis rentré Le vaccin je l'ai fait Il y a à peu près une semaine Il y a 6 ou 7 jours Il me semble On passe à une terre Il n'est toujours pas valide Je ne sais pas pourquoi Il me semble que c'est 7 ou 8 jours qu'il faut attendre Et j'ai eu mal au bras Pendant 3 jours D'accord Donc 3 jours Je ne peux pas faire de sport Impossible J'avais trop mal au bras Je l'ai fait au bras gauche Je pouvais bouger mon bras Mais je chantais une gêne Ça veut dire que Si je faisais un mouvement de sport C'était très compliqué Dans l'immédiat Je n'ai pas eu mal C'est vraiment le lendemain Et les 3 jours d'après Là j'ai eu mal Là j'ai plus mal au bras Mais là Qu'est-ce que j'ai eu ? Et bien j'ai eu une fièvre J'ai eu une fièvre J'ai eu un mal de vente J'ai eu un mal de tête Jusqu'à maintenant Donc voilà Je ne sais pas Si c'est le Covid Si c'est symptôme du vaccin Mais là voilà Je suis dans le mal Je suis dans le mal En mode fièvre Et tout Ça veut dire que Je ne peux même pas Là à la salle Je ne peux même pas faire de sport Je ne peux rien proposer du tout Et ça malheureusement C'est chiant Parce qu'avec la création d'entreprise Avec tous les renseignements Avec tous les trucs Moi je ne peux pas Te faire une petite vidéo Sur Youtube Ou te faire un petit projet Je ne pouvais pas Malheureusement Je ne pouvais pas Et là je me suis dit Bon Là c'est bon Voilà c'est bon Ça arrive Il suffit que j'ai une fièvre Ce qui fait que j'ai un mal de tête Et tout Et là je suis mort Bon là ça va un tout petit peu mieux J'ai un peu mal à la tête Et tout Mais je me dis Vas-y Il faut que je fasse une petite vidéo Pour t'expliquer Parce que plein de choses arrivent Mais je suis encore là D'accord C'est qu'il y a des gens Qui vont des messages sur Instagram En disant Oh mesdames c'est comment Parce que vous êtes habitué A 5 ou 6 vidéos Par semaine Là c'est un peu compliqué Mais On va reprendre le rythme Tranquillement C'est juste qu'il y avait Plein de choses à faire Plein de choses à mettre en place Monter notre reprise Être plus pro Voilà Ça ça prend du temps Malheureusement Ça prend de l'énergie Et Malheureusement Je ne pouvais pas être là sur Youtube Bon Au niveau de ce qui va venir Ce qui va arriver Jusqu'en 2021 Bah Là c'est bien D'accord Parce que On aura le pass sanitaire Il n'est pas encore valide Je pense que demain Ou après demain Il sera valide On aura notre pass sanitaire Ça veut dire que Là je pourrais aller à la salle Quand je veux Sans faire un test antigénique Sans faire un PCR J'aurais mon pass Je serais bien Donc je pourrais te faire Du contenu en salle de sport Ok Je pourrais te faire des programmes En salle de sport Je pourrais te faire des vlogs Parce que j'ai pensé à faire des vlogs Ok Plein de personnes m'ont dit Ouais fais du vlog Et tu auras plus de vues Plus abonnés Plus trucs comme ça Mais comme j'ai dit Les mecs moi je suis un vidéaste Et faire des vlogs C'est niquer un peu la qualité de la vidéo Mais je me suis fait Vas-y c'est pas grave Nick Je vais peut-être faire des vlogs Peut-être D'accord Ou vlog à ma manière Donc ça ça va venir Avec mes séances en salle de sport Sachant que je voulais bien 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 Reprendre la salle de sport Ça fait longtemps que Les salles de sport Voilà C'est compliqué Avec le Covid Mais aussi avec les programmes Que je te proposais sur Youtube Parce que quand je te faisais un programme Après Il y avait des courbatures et tout C'était compliqué d'aller à la salle Parce que je devais te faire le programme De le tourner De le monter Voilà Tout ça ça prenait du temps Maintenant on va dire Je serai un peu plus tranquille Par rapport à ça Et franchement j'ai hâte Franchement j'ai vraiment hâte De reprendre la salle tranquillement Parce que oui Il y a des séries de vidéos Que je voulais faire en salle de sport Des séries où je voulais vraiment travailler en force Montrer de quoi je suis capable en force Parce que voilà Je fais plein de programmes Où c'est à la maison C'était du léger Mais c'était pour qu'on le fasse ensemble Là je voulais te montrer mes séances Ma souffrance Tranquillement aussi Afin de te motiver De montrer que Les salles de sport C'était pas facile tous les jours C'est pas simple tous les jours On rigole parfois Mais D'autres fois on chie On pleure Et c'est ce que je voulais te montrer Et pour ceux qui me suivent sur Instagram Vous avez vu Je fais quelques stories Avec des objets Que je filme et tout Je suis en partenaire Avec pas mal de marques D'accord Ça ce qui est bien C'est que je m'entraîne en vidéo A filmer des trucs et tout Des marques me contactent Des marques me veulent des vidéos Donc moi ça me fait un peu de flux Ça me fait du travail Ça me fait un peu de saut aussi Et C'est aussi pour ça Que j'ai créé mon entreprise Parce que voilà Plein de choses arrivent Et J'ai envie de légaliser un peu tout ça Et D'être bien par la suite D'accord Parce que Moi j'ai un petit projet C'est d'avoir Un vrai studio Auquel je peux tourner Et monter De vraies vidéos De montrer tout ça Que ça des vidéos de produits Pour Pour mon travail Ou des vidéos de sport Des programmes J'aimerais avoir un truc Assez professionnel Pour faire tout ça Et je l'aurai On l'aura tous ensemble Grâce au travail Donc voilà C'est juste une petite vidéo À titre informatif Je vais bien J'ai juste mal à la tête Un peu mal au ventre Mais Je pense qu'on est sur la fin De ma petite fièvre J'espère que ça va bien se passer Quand tout ira bien J'irai à la salle Je filmerai beaucoup de choses À la salle Beaucoup de mes programmes Je te parlerai de ma prise de force Et tout J'espère que ça va te plaire D'accord Et on va faire ça jusqu'en 2022 En 2022 On va voir ce qu'on va faire Voir aussi Si je peux incorporer Des vlogs En 2021 D'accord Peut-être Ce mois-ci Ou le mois prochain Je vais voir Qu'est-ce que je peux faire Et comment je peux le faire Et voilà Tout ça pour te faire kiffer Pour nous faire kiffer Et avancer surtout C'est important Sur ce J'espère que tu as aimé Cette petite vidéo Je tiens encore A toujours remercier Pour toutes les personnes Qui ont commandé Avec mon code Myprotein Ceux qui vont encore Commander avec le code Myprotein Il me semble que là On est dans les 47% Si je ne me trompe pas Alors je fais cette vidéo Parce que voilà Il y a des récutions sur le site Donc il faut en profiter Si jamais tu veux un truc De ce magnifique shaker En acide inoxydable Que je me suis pris Voilà Aussi A tous ceux Qui suivent la chaîne Qui mettent des j'aime Des commentaires Parce que Même si je ne suis pas actif La chaîne Ils montent Les abonnés Ils montent Ça fait super plaisir On arrive bientôt A 6 000 abonnés Et bientôt Les 10 000 aussi Avant la fin de l'année On verra C'est encore possible de faire Mais moi Je vais faire du contenu En masse Et voilà On n'a pas le choix On va avancer On va continuer Et on va aller loin Tous ensemble Si t'aimais cette petite vidéo Mets un petit j'aime Mets un petit commentaire Abonne-toi à la chaîne C'est pas fait Et moi je te dis Porte toi bien Et à la prochaine Pour la suite I need to know everything Who in the what In the where I need everything Trust me I hear what you're saying But act like it's new What you're telling me I'm curious George I hop in the Porsche Five on a horse I'm ready for war I'm coming for throws To turn to a ghost I need to know everything Now you'll be surprised At the end For you get this By letting them talk So I'm letting them talk I'm coming for you уд Pil